Bonjour à tous alors on se retrouve ce matin avec Jean-Marc en Hollande. Salut JB, sur les bonnes places. Sur les bonnes places à Jean-Marc. On va tout craver, full skating et puis on est là pour faire une petite journée ici sur le Delta du Rhin, non c'est quoi ici ? C'est les deltas. On va pêcher essentiellement le cendre en vertical. On va essayer de faire fonctionner les funèses. On va pêcher soit lourd soit léché. Ça c'est la tactique. Full offensive. On va bien se marrer, le temps il est pas mal, franchement il fait 9 degrés donc il fait plutôt doux, on a limite trop chaud. La flotte elle est à 7-8 degrés, elle n'est pas trop teinté, c'est pas en cru. Une petite brume londonienne. Voilà c'est ça. Bienvenue en Hollande. Waddles. Allez c'est parti on va attaquer. Jean-Marc il a sorti son gros bazar. Le pourfendeur. Le pourfendeur. C'est un truc pour réflecteur radar parce qu'en fait le problème c'est que la brume elle est en train de descendre là et on n'a pas le droit de naviguer s'il y a de la brume donc du coup on met le pourfendeur alias le radar. En espérant que la brume elle tombe pas plus, enfin elle se lève pas plus parce que sinon on va être obligé de rentrer au port. Donc c'est un peu le problème de la brume ici en Hollande c'est que la navigation est interdite quand il y a de la brume. Donc voilà. On croise les doigts. et on croise les doigts. C'est trop beau qu'on s'est dedans ! C'est un aspe ! C'est un aspe ! Je sais pas ce que c'est mais... C'est lourd hein ! Ouais c'est bizarre hein ! T'as pas de coup de tête ? A vue en plus ! Tu l'as vue à vue ? Ouais ouais ! C'est un gros centre, je pense non ? Aussi ! Qu'est-ce que c'est ? L'arponné une brème ! Oh fieu ! Oh fieu ! Un bac ! Un bac ! Ça c'est un bac ! 88 ! Ouais j'essaie de parler français pour une fois ! C'est un 88 ! Ça dépend d'un minute ! Non ! Ça varnish ! Donc là on va dire une belle ouverture de balle pour le début de cette journée, la première touche. Un centre de 88, fait en vertical sur le Slick Shot 13 cm coloré Lemon Tiger, sur la petite vertical spin là Terminator. Un joli combat, une belle touche, j'avais localisé le poisson au sondeur, légèrement décollé à 20 cm du fond. Et bon j'ai eu la chance de lui présenter le leurre décalé, il a réagi à l'animation et il s'est retourné dessus direct et il a coffré le leurre. Et j'ai eu la chance de faire ce joli poisson, cette belle mémère hollandaise, un beau sonde quoi ! Ça te connaît ça les mémères hollandaise ! Ah les mémères ! On est quand même en fin de saison, au mois de décembre, la rivière n'est pas encore trop encrue, donc du coup on s'est quand même mis derrière les piles de ponts. Les poissons, le blanc ils ont tendance à se regrouper derrière les piles de ponts, là où il y a un petit peu moins de prise de courant. Et les cendres sont là, donc du coup on a commencé là ce matin en vertical. Donc Jean-Marc a fait un premier joli poisson au Slick Shad en 20 grammes. Moi je pêche en haut finesse, blanc, pour changer voir un peu si ça change un peu. Attends, je vais attendre le train. Thalys ! Du coup pour essayer de voir s'il y a un coloris blanc pétant au fond ou un coloris plus flashy, le Lemon Tiger, si ça fait une différence. Moi je suis en 17 grammes, Jean-Marc il est en 20 grammes, ça tient le fond. Et on va essayer de voir, la première une touche, c'est qu'une touche au live comme ça, il n'y a pas beaucoup d'indications. Donc on essaye de trouver, on est encore dans la recherche là. Full recherche là. Peut-être passer l'offensive quand même, non ? Ouais, on va essayer de trouver les poissons quoi. Parce que c'est fou l'offensive. On se marre bien, pour l'instant on n'est pas. On se marre, c'est quoi ça ? Une chocolatine. Je t'en cook ! Un cook ! Donc voilà, on vient enfin de percer le mystère de la chocolatine ou du pain au chocolat. Ici je t'en cook ! Je t'en cook ! Et ça c'est une galette ! Ça c'est une galette ! Une bonne gaffe de liège ! Qu'est-ce qu'elle? Sous-titres con proved aussi très cher. Oh, c'est gros non ? Non. C'est bon ? Tu peux y aller ? Non, vas-y, vas-y. Ah, ici, c'est bon, ça m'aille. Garde-le ! Garde-le ! Eh, Slickshade encore, non ? Oui, le même. Mesure pas celui-là. Oh, là, ça résonne dans la cathédrale. Bon, on a fait quelques touches, là, au pont. Du coup, on va essayer de remonter un peu sur les rivières, voir si les poissons sont un petit peu plus actifs sur les rivières. Jean-Marc, il y a une bonne place. 1977, NKS, le Coppens, Pierre-Johen. Que je ne vais pas montrer à Sylvain, d'ailleurs. Une belle place que Sylvain ne connaît pas. C'est bon. 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 C'est une belle… un beau stop au drop shot. On a bloqué le moteur, on a ancré le bateau. Jean-Marc dit, je vais la niquer. C'est bon. Je vais lui niquer la perche. C'est bon. un all this de chez un zander pro chat 10 cm un coloris que malheureusement on ne fait plus mais bon la vibration est à bonnes la tatanella voilà belle perche alors pour pêcher en linéaire avec la petite épée 10 grammes et les zander pro chade j'utilisais la nouvelle prise mix versatil light casting cannes de 2010 pour une puissance de 7 28 grammes monté avec un protéi une petite pause pique-nique bucolique les personnes âgées faut toujours bien hydrater puis mettre de la crème mais du lundi 50 du coup on va manger un peu de cochonnage cette séquence est sponsorisée par monsieur sylvain le gendre une petite binose du filet américain alors pour ceux qui ne connaissent pas le filet américain c'est le pâté belge la viande crue hachée avec de la sauce américaine n'est ce pas d'où le nom américain filet américain donc voilà et puis petit jambon parce que bon cela il faut pour le moral c'est important il a tourné en fait on est monté un peu dans les rivières faire des faire des épis du power fichier qui est sur le bord un petit invité surprise en fait on est monté un peu dans les rivières faire des faire des épis du power fichier pour fichier à trouver soit une bonne place mais voilà petit sur un petit c'est de mettre une claque un petit broc néerlandais prio drop shot bon on a un peu serré les fesses parce que il était piqué sur le bord ça c'est le genre de pile poil la bonne taille qui coupe bien ça voilà donc on a essayé et chez des autres zones un peu plus profondes 10 11 mètres des grands plateaux ou en général en faisant des dérives en verticale on touche du poisson eh bien ça n'a pas fonctionné pour aujourd'hui les poissons on voit quelques poissons qui nagent enfin qui avancent qui nagent assez vite qui reste pas sur place donc on a du mal à les attirer sont pas trop actifs au niveau alimentaire quoi donc ils sont plus en mode déplacement et pas en mode nourriture quoi donc on a un peu de mal on essaye donc on va retourner sur la zone du matin espérer faire un petit 88 un bac à 90 c'est pas gagné quoi mais bon on va essayer on bat arrêt au stand provisoire et obligatoire parce que la visibilité elle vient de descendre en dessous de de loin avant officiellement elle est à 700 mètres je pense qu'elle était un peu moins que ça donc du coup on va prendre un prune là maintenant on a 700 pouces 700 pouces voilà du coup retour au stand le temps que le brouillard il se lève un peu en espérant qu'ils se lèvent cela c'est la purée de poids et comme il ya une navigation de malade on voit que les téléphones on a les aïs et tout il ya quand même beaucoup de beaucoup de bateaux partout donc on va éviter de que la journée de pêche elle nous coûte 700 euros la journée de pêche qui aurait l'être remis c'est ça bon bah on profite de cette pause imposée pour vous parler vite fait du matos qu'on a utilisé aujourd'hui avec jean marc à moi perso j'ai utilisé la prisme x vertical spin dans la petite verticale chez prisme x donc up to 50 en 1 mètre 80 c'est vraiment parfait ça permet de pêcher avec des comme des gravages c'est assez élevé dessus j'ai un petit prisme 1000 avec une petite tresse en 0608 donc voilà j'ai un baligne relativement court parce que l'eau elle est quand même assez mâché je suis en 30 centièmes il ya quand même des gros cendres ici je devrais peut-être me méfier mais voilà un bas digne assez d'à peu près un mètre cinquante en 30 centièmes si ça avait été un peu plus mâché j'aurais cher à monter en 35 même 40 et quand c'est hyper clair je descends jusqu'en souvent 27 centièmes et puis après en termes de montage c'est simple j'ai des tp d tp football en 17 et 21 grammes alors j'aime bien tp football parce que ça ça rajoute un petit peu de rolling à un leurre pour pêcher en vertical qui est quand même normalement en général plutôt pêche inerte là ça permet d'y rajouter un peu de rolling et puis ensuite en termes de 2 2 de leur bas le slick shad en lemon tiger qui a bien marché je pêche aussi avec les finesses et nouveau finesse donc là en coloris blanc qui est un peu la coloris un peu flashy dit naturel dans des eaux un peu teintés et puis ensuite j'aime bien aussi le café in chat aussi qui fait un cas vraiment une super super nage en vertical donc c'est vraiment le leurre à tout faire on peut pêcher avec un plomb bal carolina on peut le mettre sur un vertical puis on peut aussi le mettre sur un chatter donc vraiment le leurre le café in chat comme ça c'est vraiment une tip top puisque ce coloris là il va bien et puis ensuite j'avais monté une petite canne aussi au drop pour faire les têtes d'épi voilà avec un petit finesse un des nouveaux nouveaux finesse voilà un petit drop tout simplement et puis après moi j'ai utilisé des stinger avec des des petits hameçons armapoint triple alors le stinger pas pas vraiment pour pour dire de de sécuriser les touches mais c'est plus pour le fait qu'on a quand même utilisé des leurres assez assez gros et assez long donc c'est juste pour avoir un ancrage possible plus vers l'arrière ce que les tp sont relativement courtes voilà donc voilà je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui pour la partie de pêche verticale qu'on a fait avec jb comme cannes j'ai utilisé la nouvelle terminator versatil spin donc un mètre 80 la up to 30 parce que j'aime assez pêcher avec une canne un peu qui a un peu de souplesse je suis pas trop pour les cannes raides en vertical mais bon ça c'est le ressenti que chacun doit voir mais personnellement je préfère une canne un peu plus souple elle est montée avec un prisme x donc 1000 avec de la tresse 10 centièmes donc ça fait un combo super léger bien équilibré alors là bon j'ai c'est un leurre que j'ai essayé tout à l'heure parce que j'ai eu d'excellents résultats le mois passé avec le zander pro chat de 14 dans le coloris blue back je suis des super résultats en vertical aujourd'hui ça n'a pas trop fonctionné sur sur la fin de journée j'ai plus pris donc j'ai pris un beau poisson de 88 sur le sur une valeur sûre vraiment que j'utilise vraiment beaucoup c'est le slick chat de lemon tiger en 13 cm bon là je l'avais monté avec une tp ronde parce que j'alterne j'aime bien alterner les animations donc là c'est deux tp ronde mais en principe j'utilise surtout avec la football et la île quand il ya plus de courant plus de vent que je dois tirer un peu plus vite quoi mais ici comme il n'y avait pas de vent du tout bon je pêchais lentement donc j'ajoutais du rolling et je pêchais en tête sabots ou tête ronde alors pour la verticale j'ai fait j'utilise également ici sur le finesse pour pêcher en casting bon elle n'est pas vraiment dédié à ça mais j'ai utilisé la versatil light casting donc une canne de 2,10 m bon elle est un peu longue mais bon c'est une 7 28 grammes et je l'avais monté pour pêcher avec les nouveaux slick finesse ici monté en 28 grammes c'est le 20 cm avec un petit stinger et c'était vraiment dédié pour la pêche à vue en pélagique bon on a eu quelques refus on a présenté leur j'ai présenté leur sur quelques poissons mais bon les poissons n'étaient pas trop actifs en pélagique mais ça faisait un bel ensemble pour positionner leur avec la canne de 2,10 m j'avais un bon rayon d'action pour pour positionner leur par rapport à mon méga life donc je voyais vraiment j'avais une grande maniabilité avec la canne de 2,10 qui n'est pas une verticale pure mais bon voilà elle est versatile elle porte bien son nom c'est la canne que j'ai utilisée là elle était montée avec un loose protéi avec de la tresse de la tresse 13 centièmes voilà ça fait un beau petit combo c'était très efficace mais bon c'est pas fini pour on n'a pas dit notre dernier mot bon alors c'est le money time le brouillard s'est un peu levé là sur la fin une belle visibilité donc on va faire les dernières minutes avant la nuit en espérant refaire un bac comme dirait monsieur brison c'est de faire un gros là à la tombée de la nuit essayer de pousser peut-être même jusque jusqu'au noir et si on peut pêcher on peut pêcher de nuit mais on va pas pêcher voilà on va pêcher toute la soirée on a mieux à faire n'est ce pas c'est ça on a mangé donc voilà donc on va essayer de faire un poisson un dernier poisson avant la avant la nuit et on est revenu ici au pont il ya un peu de structure à pêcher et jean marc a fait une touche tout à l'heure donc croise les doigts dans les ouf alors là comme l'activité elle est pas on va dire c'est pas sous rhone mais on essaye de pêcher des zones enfin des postes plus typiques des cassures des amortis comme le piqué ici en fer donc il qui ralentit qui fait un contre courant pour essayer vraiment de débusquer les les plus jolis spécimens postés sur des postes typiques des structures quoi parce que les rassemblements de cendres comme on peut en avoir à cette période ben enfin on voit quelques quelques groupements des côtes poissons mais c'est pas trop actif donc on se concentre plus sur un joli spécimen et après on essaiera un autre poste monsieur jean marc est vous prêt stable ou d'un fameux jean marc je prends son temps et allumer sa cigarette heureusement j'ai il est bien coffret mais mais toi le fio gagnant et les prends d'alors alors j'ai pour l'épuisé non mais on s'en fout une touche de qualité allez il est full au fond la structure donc des piles de ponts entre les filles de pont et une espèce de crête il était posté en chasse là une animation lente a fait déclencher l'attaque moi j'étais au slick avec une vibration rapide avec une caudale j'ai pas pris de taper la jub et là il a fait ce beau 65 70 au slick finesse en animation lente sont bien grands sont bien lourds bon on relâche on y tourne le roi de l'épuisage bon bonjour marc mais c'est bien j'ai c'est bien au de day c'était dur on a fait de la qualité mais bon voilà c'est un peu difficile quand même mais bon voilà on a passé une bonne journée on a passé un marais et avec toi c'est rare une bonne journée le gendre il a bien pris sa gueule il a ramassé pour deux ans bon on va se rentrer à manger de bonnes frites une bonne frites hollandaise hollandaise avec la sauce belge et on va vous remercier et puis on vous dit à la prochaine fois et puis encore une fois une bonne année voilà bonne année meilleure vue allez ciao ciao ciao